A quelques heures du réveillon de Noël, direction le marché de gros de corbages. Comme chaque année, les fruits exotiques sont au menu de bon nombre de repas familiaux. Mais cette fois, il vous faudra débourser un petit peu plus pour pouvoir les déguster. Un reportage de Mélanie Ferreira. Déborah et sa fille Ludivine sont venues de Haute-Savoie pour acheter les derniers produits manquants. De la grenadine, non. Tu ne m'en as pas commandé, mais j'en ai encore. Ça vaut 11,50 euros. Déborah en achète 2 kilos. Pour cette revendeuse de fruits et légumes, c'est une valeur sûre sur les marchés. Tout ce qui est un peu fruits hors du commun, comme je viens de le dire, les oranges chocolat, kiwis rouges, tout ce qui est un peu fruits exotiques, ça marche très très bien. La grenadine, les fruits de la passion. Des fruits exotiques qui ont toujours du succès pour les fêtes, mais dont les prix ont pour certains pas mal augmenté cette année. La faute aux difficultés d'approvisionnement. Le fruit de la passion a beaucoup augmenté, le fruit de la passion qui vient d'Asie. Le fruit en lui-même n'a pas augmenté, mais le transport a beaucoup augmenté. Et puis, au-delà du prix, juste le fait d'avoir la marchandise a été très compliqué. Rien d'alarmant, toutefois, pour le président du marché de gros, qui se veut au contraire plutôt rassurant. Aujourd'hui, dans toute l'économie, on entend parler de plus 26, de plus 25, de plus 20. Dans les fruits et légumes, nous ne sommes absolument pas à ces chiffres-là. Il est légèrement trop tôt pour pouvoir arrêter précisément la hausse, mais elle sera contenue en deçà de 5%, je pense. Et puis, il n'y a pas que les fruits pour se faire plaisir à l'occasion des fêtes. Cette année, les légumes ont aussi particulièrement la cote. Parfait de Nantes.